Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième vidéo tuto sur le Hornet qui traitera du roulage, décollage et de la navigation. Nous n'aborderons pas aujourd'hui la radionavigation TACAN, ADF, ILS que nous verrons du coup dans une autre vidéo, ainsi que la radiocommunication. Sans plus attendre, passons dans notre Hornet. La situation est la suivante, mon Hornet au parking, déjà démarré, déjà configuré comme il devrait l'être. Je vais donc lâcher la pause et débuter le roulage, la procédure de roulage. La procédure n'est pas très compliquée. Étant donné que tout a déjà été vérifié, je vais pouvoir enclencher le roulage. J'allume les Landing Taxi Lights, j'enlève le frein de parking et je débute le roulage. Je teste les freins. Les freins sont fonctionnels, je reprends le roulage. Pour manœuvrer au sol, j'utilise uniquement la roulette de nez. J'évite d'utiliser les freins différentiels, contrairement à d'autres appareils, comme le MIC-21 par exemple, qui eux nécessitent constamment l'utilisation des freins pour pouvoir manœuvrer au sol. J'approche du seuil de piste. Je ne franchis pas le seuil de piste tout d'abord. Je m'arrête. Au niveau de mon dernier élément, avant de franchir le seuil de piste, il s'agit tout simplement du siège éjectable que j'arme. Je peux à présent pénétrer sur la piste. Je n'utilise pas les communications avec l'ATC de DCS, c'est-à-dire l'Air Traffic Controller, l'IA qui gère la mise en route, ce genre de choses. Elle est un petit peu buggée, mais c'est un euphémisme. Je referai peut-être une vidéo lorsque la situation sera améliorée à ce niveau. Je sais que Eagle Dynamics travaille dessus en même temps qu'il travaille sur l'ATC du Carrière. On verra cela du coup quand ce sera réglé. A présent, ce que je fais, c'est que, étant donné que je suis un seul avion, je me mets en milieu de banc, au milieu de la piste du coup. Non pas sur le côté gauche ou à droite de la piste, si jamais j'étais en formation. Et une fois que je suis bien placé, je coupe la Nosewell Steering, de façon à ce que mon avion soit parfaitement aligné. Je freine. Et le dernier élément à réaliser va être la mise des gaz à peu près à 50% du coup de la course, ce qui devrait atteindre un RPM aux alentours de 86%, avec les pieds sur les freins, de façon à empêcher que l'avion démarre. Je vérifie le bon fonctionnement des moteurs et je vérifie que je n'ai pas de panne. Prenons un exemple. Si par exemple, j'ai mon frein de parking, ou n'importe quel autre élément qui ne devrait pas y être, dès le moment où je vais mettre les gaz, dépasser un certain RPM, j'ai l'alerte du coup, dépasser ici du coup, les 86%, j'ai l'alerte. Si je suis à moins, l'alerte n'apparaît pas. Donc c'est essentiel du coup vraiment de mettre la poignée des gaz à la moitié, sinon je n'ai pas l'alerte. Donc ici, nous avons l'indication, très bien, donc mes RPM sont situés aux alentours de 86%, tout a l'air normal. Donc j'ai bien mon alerte parking brake, je résous ma panne. Ma panne est résolue, je peux maintenant décoller. Je lâche les freins, je pousse la manette, la poignée des gaz au fond, pour avoir la pause combustion. Et je décolle. Je surveille ici ma vitesse, de façon à atteindre ma vitesse de rotation. La vitesse de rotation va, elle, ne jamais changer, être aux alentours de 150. Néanmoins, la réaction de mon appareil par rapport à cette vitesse, le fait qu'il monte plus ou moins facilement, va dépendre de mon poids. Et là, il est très léger, mon hornet. Et je réduis les gaz, de façon à essayer de maintenir 300 nœuds. Et nous voilà, à présent, airborne. Au niveau des volets, du coup, je n'ai pas touché les volets. Les volets se sont rentrés par eux-mêmes aux alentours de 250, légèrement avant 250 nœuds. Ce qui permet, du coup, également à ce moment-là, de couper le take-off trim qui inclinait les stabilisateurs, les stables plutôt, à 12 degrés. A présent, parlons de la navigation, maintenant que nous avons fait le roulage et le décollage. Pour la navigation, nous allons de nouveau nous intéresser à la page HSI et également à notre HUD. Page HSI, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre la pause active. Voilà. De façon à ce que je puisse modifier les différents éléments. Intéressons-nous tout d'abord à ce que nous avons plutôt au centre. Au centre, du coup, nous avons notre avion, la vitesse sur la gauche et la true airspeed. la vitesse vraie, à droite, la ground speed, la vitesse par rapport au sol. Nous avons juste derrière nous la symbologie du point de navigation, d'accord, représenté. Donc, on a mon point de navigation sélectionné qui est situé légèrement derrière nous au cul de notre avion. On ne le voit pas très très bien, mais il est là. Ici, nous avons donc la rose des vents, avec le nord, 10, 20, 30 degrés, 40, 50, 60, etc. Le cul ici d'une flèche qui est légèrement caché et nous avons ici la pointe de la flèche qui indique la direction du point de navigation sélectionné. Nous avons l'affichage de notre point de navigation sélectionné et ici donc le cul de la flèche et la direction vers ce point de navigation. Ici, ce petit symbole, c'est le heading select, la sélection de cap qui est utilisée avec notre autopilote. Nous verrons cela lorsque je parlerai des autopilotes. En haut à droite, nous avons les indications par rapport au point de navigation sélectionné. Nous avons le relèvement pour nous diriger vers ce point de navigation. Le point de navigation est au relèvement 209. La distance, 5.1 nautique. Et nous avons ici une indication de temps pour rejoindre ce point de navigation. Bien évidemment, cette indication de temps ne prend pas en compte certains facteurs. Là, je suis actuellement en éloignement, donc évidemment, cette indication de temps va être modifiée en positif. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de plus de temps pour rejoindre mon point de navigation. Ici, en bas à gauche, nous avons l'indication de temps qui est actuellement le temps Zulu, pas le temps local. Ici, nous avons le H-Cell, le heading select, qui est bien au 0.00, donc le nord. Et en bas à droite, nous avons le course select. Nous parlerons du course select un petit peu plus tard. Parlons maintenant des menus à l'extérieur, les menus que l'on peut sélectionner avec les différentes fonctions boutons du HSI. Tout d'abord, la fonction data, que vous connaissez déjà, qui nous permet de passer sur data, sous-menu data, waypoint, sous-menu data, aircraft, etc. Ici, MK1 non fonctionnel nous permet de pouvoir marquer une position. C'est-à-dire, en gros, nous passons au-dessus d'un point repérable. Nous utilisons cette fonction pour pouvoir le marquer et enregistrer, en gros, la position de notre avion. SCL pour Scale, c'est l'échelle. L'échelle, en gros, en rayon, nous avons 40 nautiques de rayon actuellement sur notre HSI. A chaque fois que l'on va appuyer, nous allons diminuer cette échelle jusqu'à 5 nautiques. Et dès que nous sommes à 5 nautiques, que nous rappuyons, nous passons à 180 nautiques, ou 160 nautiques, pardon. Et ensuite, on diminue 160, 80, 40, 20, 10, 5, etc. Update. La fonction Update nous permet de mettre à jour notre positionnement. En gros, il faut comprendre que c'est le recalage de la centrale. Pour le recalage de la centrale, nous avons plusieurs fonctions. Certaines fonctions qui sont non fonctionnelles, ou en tout cas, que je n'ai pas vraiment compris à quoi elles servaient. Concrètement, ici, la fonction HSI nous permet de revenir sur la page standard du HSI. La fonction Map, de ce que j'ai dû comprendre, c'est à mettre en corrélation avec le radar AirSol. Donc, non fonctionnel pour le moment. Fonction Automatique, je n'ai pas vraiment compris à quoi elle servait. DSG, c'est la désignation. Donc là, en fait, on va encore se servir du radar AirSol, mais là, on va spécifiquement pointer un objet avec le radar pour utiliser, du coup, le recalage de la centrale. C'est un mode qui est comparable au recalage de la centrale du Mirage 2000, pour ceux qui le connaissent. Tacan, on va utiliser une balise Tacan qui est déjà connue, qui est déjà rentrée dans l'ordinateur, et on va pouvoir faire notre recalage directement depuis la balise Tacan. Vel, je ne sais pas à quoi ça sert. GPS, un recalage directement via le GPS. Et Cancel, on annule, du coup, le recalage. Le dernier recalage enregistré. Les autres fonctions sont des fonctions que nous avons sur la page précédente, donc je vais en reparler. Repassons, du coup, sur notre page HSI. Notre page HSI qui ne fonctionne pas. Donc, à chaque fois, du coup, que l'on sélectionne un mode, on peut accepter le recalage ou rejeter le recalage. Nous y voilà. Me voilà, donc, de retour sur ma page HSI. Position, INS. Donc là, en fait, nous allons sélectionner quel instrument va gérer notre positionnement. Ici, c'est notre INS, d'accord, donc notre centrale inertielle, mais je pourrais très bien gérer le Tacan, ADC, GPS. Quel que soit le mode que vous sélectionnez, rien n'est fonctionnel, rien n'influe, du coup, sur notre positionnement. Notre positionnement ne changera pas, pour l'instant. Nul doute que cela viendra dans les jours à venir, plutôt, devrais-je dire, dans les années à venir. Ici, nous avons les fonctions Tacan et ILS, ce sont des fonctions à box, d'accord, pour sélectionner, qui vont nous permettre d'afficher notre navigation par rapport à une balise Tacan. Et ILS va nous permettre, du coup, de pouvoir avoir la fonction ILS dans notre navigation. On verra cela lorsque l'on fera l'appontage. Et celui-ci, lorsque l'on fera la radionavigation. Mode. Sur le mode, donc, l'outil le plus important, c'est l'affichage de la carte, bien évidemment. Donc, mode map nous permet à la fois d'afficher et à la fois de retirer la carte. Nous avons le mode track up, qui signifie que par rapport à mon HSI, dans l'axe, j'ai la direction de mon avion vers le haut. Mais je peux très bien, ici, sélectionner le nord vers le haut. Comme vous pouvez le voir, mon avion, lui, continue d'aller au 0.3.0, mais j'ai maintenant, cette fois-ci, le nord orienté. Vers le haut du HSI. Descenteur. Descenteur nous permet d'avoir, ici, la base de mon avion. Et d'avoir, non plus 40 nautiques, mais 80 nautiques de distance. Et d'avoir, du coup, les différents éléments qui sont symbolisés ici. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, en fait, c'est si jamais on a plusieurs points de navigation, par exemple, une série de points de navigation que l'on veut avoir de bien représentés devant nous, eh bien, on peut utiliser cette fonction Descenteur. Je viens de sélectionner le point de navigation 1. Le point de navigation 1 est juste devant, ici. Pour enlever la fonction Descenteur, ce qui est un petit peu dommage, je pense que c'est un bug. Je n'ai pas à recliquer sur la fonction Descenteur. Il faut que je me mette en Track Up ou en North Up. Et là, cette fois-ci, ça revient, du coup, en fonctionnement standard. Et enfin, le dernier, la fonction Slow. De ce que je comprends, la fonction Slow nous permet de déplacer le point de référence. Le point de référence, par défaut, en fait, il est ici, sur mon avion. Et je peux déplacer, en fait, la carte autour, du coup, de mon avion, la visualisation autour de mon avion. Pour l'instant, dans le fonctionnel, dans DCS. Alors, la fonction VEC, ici, c'est une fonction que je ne connais pas. Elle est sur un document qui est classifié auquel je n'ai pas accès. Donc, je ne sais pas du tout comment cela fonctionne. 1.CL, Automatic Carrier Landing. C'est la fonction qui va nous permettre d'exécuter l'appontage automatique sur le Hornet. IRL, les pilotes de la Navy et de la Marine ont interdiction de s'en servir. C'est uniquement, ils n'ont pas confiance, en fait, dans le système, donc ils ont interdiction de s'en servir. Ici, la fonction Sensors, également, fait partie du document classifié. Le même document classifié auquel je n'ai pas accès. Je ne sais pas à quoi cela sert. Ici, donc, nous avons la fonction qui nous permet de revenir sur les pages Support et Tactics, comme toujours. Time UFC. Alors, Time UFC, deux, trois petites choses à dire là-dessus. Sur notre UFC, nous pouvons modifier, ici, la date du jour. Ici, Zulu Time of Day va nous permettre de modifier l'heure Zulu. Local Time of Day va nous permettre de modifier le temps local. Et enfin, ici, nous avons ET, c'est un chronomètre. Et CD, Countdown, c'est tout simplement un compte arbo. Pour la fonction ET, c'est très simple. Ici, sur le HUD, nous avons notre temps Zulu qui est affiché. Si jamais je clique sur le chronomètre, nous avons le chronomètre qui est affiché. J'ai juste à appuyer sur ENTER. Il est lancé. Je rappuie. Il est stoppé. Je rappuie de nouveau. Il est lancé. Comme un compte arbo standard. Un chronomètre standard. Je vais y arriver. Le compte arbo, par défaut, il est sur 6 minutes. C'est très simple. J'ai encore une fois besoin de sélectionner ENTER et il démarre. Mais je peux également le modifier. Par exemple, techniquement, si je lui mets 5 minutes et que je fais ENTER. Alors, ce qui est très bizarre, en fait, c'est que 0, 5, 0, 0. Voilà. Je mets 5 minutes ENTER, il démarre à partir de 5 minutes. Dès le moment où je fais ENTER, bien évidemment. Mais je veux tout simplement l'effacer et le remettre. Et mon compte arbo de 5 minutes est gardé. Nous avons également un répéteur qui est situé ici, sur le HSI, où nous avons notre chrono ou notre compte arbo. Donc là, je suis en countdown, en compte arbo. Mais si jamais je sélectionne la fonction ET, la fonction ET est sélectionnée. Voilà pour le time UFC. Ici, j'ai la fonction auto. La fonction auto, c'est une fonction qui est boxed. Souvenez-vous, j'en ai parlé lorsque j'étais sur le menu, le sous-menu Data Aircraft, si ma mémoire est bonne, perdu, Data Waypoint, avec le menu Overfly. J'ai fait une erreur, d'ailleurs, sur la vidéo précédente. Le Overfly 1, c'est le mode où on doit systématiquement passer au-dessus du point de navigation, vertical du point de navigation, avant de passer au point de navigation suivante. C'est le Overfly 2, l'autre mode, qui permet d'anticiper et de switcher de point de navigation automatiquement quelques nautiques avant. Donc, je suis en mode Overfly 1, de toute façon, on ne va pas changer. Dès le moment où je sélectionne AUTO, je sélectionne également une séquence de point de navigation. Ma séquence de point de navigation, elle est sélectionnée, elle est boxed, comme vous pouvez le voir. Et donc, nous avons ici le trajet des différents points de navigation. Ensuite, vous connaissez la séquence de point de navigation, je vous l'ai déjà montrée. Weapon Designate. Ça va nous permettre de sélectionner un point de navigation comme référence pour le largage d'armement. On verra ça lorsque l'on fera l'armement AirSol. Et ici, nous avons la sélection toujours de mon point de navigation. Petite précision. La sélection de mes points de navigation dépend de la séquence que j'ai sélectionnée. C'est-à-dire, j'ai 6 points de navigation sur ma séquence, d'accord ? Ma séquence, on la voit ici. 5 points de navigation, pardon, peu importe. 5 points de navigation sur ma séquence. 6 points, pardon, il y a le 0, évidemment. Donc, 6 points de navigation. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas aller au-delà de ces points de navigation sélectionnés. Et enfin, dès le moment où, même chose, j'ai boxed ma fonction Auto, il m'a automatiquement sélectionné ma fonction Waypoint. Ça veut dire qu'à présent, ma navigation, elle est slow, du coup, sur mon Waypoint. Elle est attribuée à mon point de navigation. Contrairement à la fonction Tacan, je ne peux que l'attribuer l'un ou l'autre. Alors, soit je navigue avec Tacan comme référence, soit je navigue avec Waypoint comme référence. Et je vais aller sur mon Waypoint 1. Et je lâche la pause. Hop ! Pour me diriger vers mon point de navigation. Je vais zoomer un petit cran ici pour que nous voyons bien les éléments. Et intéressons-nous maintenant à notre HUD. Sur notre HUD, lorsque nous avons sélectionné notre point de navigation ici, nous avons l'indication de distance qui apparaît par rapport à notre Waypoint 1. D'accord ? Waypoint 1 est sélectionné. Et ici, nous avons l'indication de direction, de relèvement à prendre pour aller sur notre point de navigation. Donc, si jamais, c'est un petit peu brutal, si jamais je change effectivement de direction, bien évidemment, nous avons le relèvement qui, lui, se décale. C'est enfantin. Je suis ici. Je me décale sur la gauche de mon point de navigation. Donc, par rapport à moi, le point de navigation, lui, va être sur la droite. Il est en train d'ailleurs de dévier sur la droite. Si je reviens vers lui, je me dirige droit sur lui. En lien. Toujours la même chose, distance. Je vais stabiliser mon appareil au niveau 110. Un poil trop haut, du coup. Nous y voilà. Je passe, du coup, vertical de mon point. Et techniquement, ah oui, je n'ai pas box la fonction auto. J'avais unbox la fonction auto, ce qui fait, du coup, que j'ai été sélectionné mon point. Une fois, du coup, que j'ai passé mon point de navigation, quand je suis en automatique, il passe au point de navigation suivant. Comme vous pouvez le voir, du coup, sur ma navigation, j'ai toujours cette fameuse flèche, le Q de la flèche, donc l'arrière de la flèche. Et ici, la flèche avec le point de navigation qui indique bien où je dois me rendre. Sur le HUD, nous avons le petit trait épais qui indique toujours le relèvement vers mon point de navigation. Et ici, la distance de mon point de navigation. Intéressons-nous sur cette phase aux autopilotes. Pour engager un autopilote, il faut tout simplement sélectionner sur l'UFC la fonction AP, pour autopilote. Nous avons quatre autopilotes. Le plus important, selon moi, c'est le B-ALT, barométrique altitude. Là, je vais sélectionner, en gros, le maintien de mon altitude barométrique, ici. Juste en dessous, j'ai le R-ALT, qui est un maintien, tout simplement, d'altitude radar, donc par rapport à ma sonde radar. Et enfin, nous avons deux autres autopilotes. Le altitude hold. Alors, lui, il est aussi intéressant. Il va nous permettre de maintenir le vecteur vitesse dans le plan. Donc, si jamais je monte, par exemple, à 5 degrés maquette, je veux que ces 5 degrés soient parfaitement stabilisés. Je mets le vecteur vitesse sur 5 degrés, j'appuie sur ce bouton, il va le maintenir. Également, il maintiendra une inclinaison, au même titre que le barométrique altitude ou que le radar altitude. Si jamais j'incline mon avion, sans rien toucher, il maintient mon plan d'inclinaison. Et intéressons-nous dernièrement au H-SEL, Heading Select. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, nous en avons ici, nous avons ici le Heading Select, et nous avons ici, en haut à gauche du MPCD, le HDG, qui va nous permettre de sélectionner, du coup, le relèvement. Ici, nous avons la symbologie, du coup, du relèvement à maintenir. Et lorsque je le maintiens, j'ai sur mon UFC la capacité de pouvoir modifier directement le Heading Select. Je regarde ici, mon relèvement pour atteindre le point de navigation va passer à peu près au 260. Donc, je vais remplir, Heading Select, 260 degrés, Enter. Et comme vous pouvez le voir, mon Heading Select est passé au 260. Je reviens sur mon autopilote, je sélectionne Heading Select, qui peut être couplé aux différents autres modes, ou en tout cas, aux barométriques ALT et aux radars ALT, plus exactement. Et il va aller se diriger vers mon point de navigation, plus exactement vers la course que je lui ai demandé tout seul. Mon point de navigation a dévié, d'accord, par rapport au 260. Je peux très bien corriger avec, ici, la commande du Heading Select, pour pouvoir affiner la situation et passer sur mon point de navigation. Je ne touche à rien, je ne touche que la commande du Heading Select. Nous y voilà. Un autre autopilote qu'il faut paramétrer dans les commandes, c'est le ATC. L'ATC, c'est l'automanette, qui permet de maintenir une certaine puissance, une certaine vitesse. Ici, j'ai quasiment 308 vitesses, je veux la stabiliser. Je vais vous montrer, du coup, rapidement la commande, puisque c'est une commande à configurer. ATC, interrupteur, activé, désactivé. Je l'ai paramétré sur ma touche espace, mais bon, ça, ça n'a aucune forme d'importance. J'appuie sur ma touche espace, et l'ATC et l'autothrottle est maintenant programmé. Je repasse en pause active, et je vais vous montrer, du coup, une dernière fonction. Souvenez-vous, lorsque j'ai parlé des séquences de points de navigation, je vous ai parlé également de... comment dire... du... du Time on Target. Et bien, je vais me servir, du coup, de cette fonction pour organiser une arrivée sur un point de navigation. Donc, pour pouvoir organiser cela, je vais sélectionner mon point de navigation. Il s'agit du point de navigation 3. Target 3. Enter. Il est sélectionné comme étant ma cible. À présent, je veux arriver sur ma cible d'ici 3 minutes. Pour arriver sur ma cible d'ici 3 minutes, je regarde le Zulu Time. 16, 27, 30... Euh, 16, 20... je vais arriver. 16, 22, 30, donc je passe à 16, 25, 30. Time on Target. 16, 25, 30. Enter. Et comme vous pouvez le voir, dès à présent, je vais lâcher la pause. J'ai une indication qui apparaît sur mon HUD. Cette indication, ici, je vais virer mon autopilote de Heading Select. Cette indication, en fait, va me dire si jamais je dois accélérer ou décélérer pour rejoindre mon point de navigation. Je repasse sur la page HSI. Et là, il me dit, du coup, que je suis un petit peu lent. Donc, il faut déjà, bien évidemment, que je me dirige vers mon point de navigation. Et il faut que j'accélère. Pas trop non plus. Et vous allez voir que je vais arriver sur mon point de navigation au temps désiré. Mon temps désiré, il est de 16, 25 et 30 secondes. Alors, je ne peux pas configurer ce temps pour me diriger vers un point de navigation n'importe comment. Je suis limité, bien évidemment, par les capacités de mon avion et par les limites, du coup, du calcul, en fait, de l'ordinateur. C'est-à-dire que, bien évidemment, si jamais je demande à passer à un point de navigation qui est à 400 nautiques de ma position et que je veux passer dessus en deux minutes, l'ordinateur va me dire, ben non, ce n'est pas possible. Deux minutes pour faire 400 nautiques, ça ne va pas aller. On n'est pas dans un SR-71. Et j'ai juste, du coup, à ajuster ma vitesse de façon à ce que ce chevron, ici, soit pile poil aligné avec cette petite barre. Si je réduis ma vitesse, comme vous pouvez le voir, je suis trop lent. Et si j'accélère trop, de nouveau, je vais avoir, du coup, le chevron qui va aller devant. Je vais remettre ici, Time UFC, le Zulu Time, que nous voyons dans une minute. Je vais passer au-dessus du point de navigation, corrélée, du coup, avec l'information qui est là. Quel est l'intérêt, du coup, d'avoir un point de navigation en Time and Target ? Selon moi, c'est soit, du coup, pour effectuer un bombardement précis ciblé dans le temps, ou alors, c'est pour un point de rejointe. C'est-à-dire, vous êtes plusieurs patrouilles de chasseurs, et vous devez vous rejoindre à un certain niveau, à un certain temps, du coup, pour effectuer votre mission conjointe, vous utilisez cette fonction. Rappelez-vous que nous avons la chance, dans le Hornet, d'avoir un avion qui est performant au niveau de ses capacités. Alors là, du coup, voilà, plus je me rapproche, en termes de temps, de mon point de navigation, et plus, du coup, la situation est affinée. Et voilà, je passe au-dessus de mon point de navigation. À quelques secondes près, à peine, je suis passé au-dessus de mon point de navigation. Bien évidemment, la vitesse à stabiliser est beaucoup plus compliquée. Plus on se rapproche, du coup, du point de navigation, plus on est près de lui, et bien évidemment, plus c'est difficile d'arriver à maintenir la vitesse qu'il nous demande. Ceci conclut cette vidéo sur le roulage, le décollage et la navigation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou des choses, du coup, à m'apporter, en particulier des connaissances à m'apporter, si vous les avez concernant le mode vecteur ou le mode sensors, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas accès à ces documents. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est des documents classifiés, donc heureusement, je n'y ai pas accès. Et puis, on se voit, du coup, pour une prochaine vidéo qui traitera de la radio-communication et de la radio-navigation. Merci et à bientôt.